Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui c'est un guest study with me version après-midi, midi. Hello, alors du coup mon guest study il commence comme ça, pas habillé, pas maquillé, enfin avec du label d'eau, et pas du tout préparé, ni ayant préparé mes affaires, ni ayant préparé rien du tout. L'organisation de ma journée elle est toujours pareille, je me prépare, je m'organise, je travaille concrètement, je fais une pause ou je fais vraiment quelque chose d'autre, je retravaille, je mange, je retravaille, voilà, je segmente mon travail. Pourquoi ? Parce que sinon de toute manière ça n'existe pas les gens qui arrivent à rester concentrés 6h d'affilée, sinon ils me fascinent et vraiment manifestez-vous en commentaire, moi je ne peux pas me concentrer 6h d'affilée. Donc là il est midi 5, c'est mon guest study qui commence, je vais vous montrer une après-midi du coup avec moi. Ça commence comme ça. Pour moi il faut se mettre dans une ambiance de travail pour travailler correctement, et il n'y a rien de mieux que s'habiller, se préparer comme si on allait sortir pour pouvoir se mettre dans une ambiance de travail. Déjà ça évite de rester en pijamote la journée et d'avoir la petite envie de retourner dans le canapé dès qu'on fait une pause, ce qui est une très très bonne idée. Et puis en plus ça permet de se projeter et de faire comme si on était à la faculté. Voilà ! Il est évident qu'après m'être préparée physiquement, je prépare mon espace de travail. Donc comme vous pouvez le voir, j'habite en studio, je n'ai pas 50 milliards de places, je me mets donc sur ma table à manger, je la débarrasse, je la nettoie, et après je peux finalement commencer à travailler enfin. Je viens exactement de mettre 10 minutes pour tout faire. Voici à quoi ressemblent mes tables sur lesquelles je vais travailler. J'ai pris une feuille Bristol parce qu'aujourd'hui je vais m'occuper de l'organisationnel, ça aussi c'est du travail, et je vais commencer à ficher des cours, regardez les TD des années antécédentes. J'ai toujours une émission en fond, pourquoi ? Parce que bah... ça m'aide. Et là c'est pour commencer à ficher, moi je fiche sur des grandes feuilles, et je fiche toujours à la main. En fait c'est mes trois majeurs de cette année, ça c'est les bouquins des majeurs en question, trousse de stabilo, trousse de stylo, et de quoi boire, toujours boire beaucoup, voilà. Du coup je commence finalement à bosser, là je vais chercher mon téléphone portable, parce qu'en réalité comme j'ai plusieurs cours à demander autour de moi, et que j'ai besoin que l'on m'envoie, j'ai besoin de mon téléphone portable, j'ai également besoin de mon téléphone portable, puisque j'ai enregistré le planning de mes cours à l'avance, enfin l'organisationnel de l'année, sur mon téléphone portable, j'ai donc besoin de mon téléphone pour pouvoir ficher mon organisationnel, mon organisationnel de cette année, voilà. La donnée temporelle de où j'en suis, et combien j'ai travaillé, combien de temps j'ai travaillé, est en haut à gauche de votre écran, voilà, voilà. Ce que Claudine n'évoque pas non plus, c'est que, c'est vrai qu'elle était heureuse en couple, mais elle avait quand même une vie. Concrètement j'ai fiché, demandé des cours, et lu les intitulés et plans de cours, toute l'après-midi. J'ai comme un puzzle qu'on essaye de mettre à l'endroit, et là, hop ! Dans un contexte aussi fou que ça aurait trouvé dans cette salle-là, avec aucune perspective d'avenir. Vous n'avez aucune perspective d'avenir. Vous verrez, il n'y a pas énormément de changements de plans, ni de changements dans ce que je vais faire, puisque de toute manière, comme je suis en train de faire des fiches, et je lis les intitulés de cours, bah... Du coup, quelle est la situation ? J'ai commencé à faire mes fiches, j'ai lu mes livres, enfin, je ne vais pas lire mes livres, mais j'ai lu les plans de cours, et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à des amis qui sont dans les années supérieures de m'envoyer les cours de l'année précédente, et je vais surtout intégrer le groupe Facebook de l'année précédente, de l'année que je vais suivre. Dessus, il y a des échanges qui peuvent être intéressants, notions partielles, en général, les gens, ils mettent leurs examens, les évaluations potentielles, ils échangent sur les TD, ils échangent sur les cours, et c'est que des choses qui vont me servir et que moi, j'ai besoin de collecter. Point important, je ne l'ai pas dit dans qu'est-ce qui était important d'avoir comme affaire chez vous. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une imprimante. Avec les notions de coronavirus, moi, personnellement, en tout cas, j'ai eu des problématiques parce que je n'avais pas d'imprimante dans mon appartement. Quand je suis seule, chez moi, c'est-à-dire que je ne peux pas bosser mes cours aussi facilement que je le veux. Le plus petit prix, je crois que c'est genre une cinquantaine d'euros. Il faut avoir une imprimante très bien pour 50 euros et qui se connaît avec le téléphone. Anecdote. J'ai envoyé une demande à un groupe de l'année dernière et en fait, j'ai une amie qui était venue chez moi et qui avait utilisé mon PC, enfin, normal. Et en fait, je me viens de me rendre compte que j'ai envoyé une demande d'amie avec son compte Facebook à elle. Ça va être archi généreux. Pourquoi je lui envoie un message ? Darianne, si tu passes par là, c'est moi. Je suis désolée. Voilà. Là, clairement, je suis déconcentrée. Donc concrètement, je fais des tâches qui ne me demandent pas beaucoup au niveau cérébral, c'est-à-dire de la rédaction de mails et des envois de messages nécessaires. Du coup, première pause et je fais des musicales. Cette pause me semble nécessaire parce que j'en ai marre, mais elle ne durera que le temps d'un TikTok. Comme vous le savez, je ne fais que des vidéos en rapport avec le droit. Alors n'hésitez pas. Après avoir passé 5 minutes sur un TikTok et répondu à 2-3 messages sur l'application, je reprends la notion de fiche, le fiche, de fiche et de fiche. J'adore les fiches. En vrai, elles sont super nécessaires pour la réussite de mon année. L'organisation de début d'année, c'est ce qui va favoriser ou défavoriser après l'organisation de mes cours. J'ai une capacité de concentration vive. Je n'ai pas besoin de temps pour me reconcentrer. Donc ça, c'est pas mal. On sentit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on cherchait des explications. On met plus ou moins l'eau dessus. Natacha, c'est vrai qu'on ne parle pas devant les bébés. Enfin, on parle devant les bébés pensants qui ne comprennent pas. J'ai décidé à ce moment-là de prendre une très grande pause. Vous le verrez à l'écran parce que je vais prendre la parole devant vous dans environ 15 secondes. Mais quand vous en avez marre, il est absolument nécessaire de faire une grande pause. Ma grande pause de la journée, c'était à ce moment-là. Après, j'ai évidemment repris pour deux bonnes heures car je n'avais pas suffisamment avancé ce matin. J'ai seulement fait une reprise de pause à 18h, c'est-à-dire en fin de journée parce que j'en avais marre et surtout que j'avais faim. Mais de toute manière, c'était absolument nécessaire que je fasse une pause. Donc, je n'ai absolument aucune excuse. Ma prochaine pause, ça sera quand j'aurai vraiment faim. Actuellement, il est genre 15h. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Enfin, j'ai mangé une banane. Clairement, ça, c'est un truc que je déconseille parce que pour les neurones et tout, il n'y a rien de mieux que manger à heure fixe et des trucs pas trop dégueulasses. Vous n'êtes pas obligé de manger de la salade mais je veux dire, si vous mangez des pâtes, mettez quasi quelques légumes et des protéines par exemple. En réalité, quand je suis à la fac ou quand je suis entourée avec des amis ou des trucs comme ça, plus facilement, je mange parce qu'elle, elle mange. Et en gros, pour résumer, c'est ça mon après-midi et c'est ça que je fais les après-midi et par contre, je répète l'opération. Surtout ceux qui viennent à l'UPEC, franchement, pensez à moi quand vous prenez une salade de pesto là. Oh, pesto et jambon de parme. Oh là là, mais qui a inventé ça ? C'est délicieux. En période de partiel, c'est 8h-22h mais je fais exactement le même procédé en fait à chaque fois. Donc au même moment, mon get study, c'est ça en fait. Mes études, c'est comme ça. Je me prépare, je travaille, je fais une pause, je retravaille, je mange, je retravaille, pour travailler efficacement, il faut travailler par matière. Et même quand vous corrigez vos devoirs, pour corriger efficacement, il faut corriger par matière. J'entends par là qu'il faut se concentrer sur une tâche en particulier pendant toute une durée de trucs. Par exemple, si vous avez décidé que vous avez écrit un texte et que vous voulez le relire, il ne faut pas relire chaque ligne en disant alors qu'est-ce qu'il y a comme faute ? Il faut lire par ligne en disant je cherche toutes les fautes d'un corps, je cherche toutes les fautes... Voilà, du coup, je fais un gros big up à ma tante. Ils appellent Christelle. Parce que c'est elle qui m'a conseillé de faire ça plusieurs fois et en réalité, quand j'ai vraiment envie de m'y mettre, je veux vraiment rendre à l'intérieur, elle est sérieuse, c'est ce que je fais. Oui, donc je travaille par matière, ça veut dire que je me décidais dans la journée, je ne vais faire que ça. Ou dans la matinée, je ne fais que ça. Mais je ne fais pas une heure ça, après je reviens sur un autre. Parce qu'en fait, le temps de me replonger dans la matière, c'est mort en fait. Je n'ai pas du tout bossé suffisamment en fait. Je n'ai pas avancé. Donc, je fais par matière. Voilà. Alors, j'espère que mon guestudy a pu vous aiguiller sur la manière dont je travaillais, mon organisation globale et ce que je fais dans ma journée. Et puis, de toute manière, on se retrouve très vite. C'était Ifad et je vous mène Suisse Média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Sous-titrage Société Radio-Canada